Et bonjour à tous, mon nom est François Letart, et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table avec une vie drôliste d'une vidéo que j'ai taigné écouter. Je n'écoute quasiment plus, mais j'entends que le jeu de rôle a fait une vidéo il y a d'ici là quelques mois. J'ai fait une vidéo réponse, vous voyez ce que vous avez vu hier, là, tu sais, moi je fais ça comme deux secondes après l'autre. Mais c'est ça, vidéo réponse, par rapport à une question, un groupe sans healer, est-ce que c'est oui ou non? Bien, oui, ça veut dire, ça se peut très bien, tu peux, tu sais, à la base, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, puis, tu sais, s'il y a des conséquences à ce qu'il manque un guérisseur dans le groupe, tu sais, soit on pourra combler ça d'une autre façon. Mais je pense que, tu sais, le jeu de rôle, il faut que tu crées un personnage parce que tu veux interagir avec l'univers d'une certaine façon, fait que si le guérisseur, ça ne te tente pas, bien, tu ne joues pas de guérisseur. Et si ça ne tente à personne, eh bien, soit, OK, dans un jeu plus technique, comme Donjon, je parlais du jeu technique dans la vidéo précédente, oui, c'est vrai que manquer un guérisseur, tu sais, il y a peut-être un manque à combler, là, tu sais, il faut que tu compenses par autre chose, il faut que tu ailles trouver des potions, des parchemins que tu es capable de lire, qu'ils guérissent, bon, ou que tu sois très prudent. Donc, c'est ça, peut-être qu'il y a un manque à combler. Mais, 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 OK, je ne sais pas à quel point 5e édition on met ça de l'avant, je ne me souviens pas du Dungeon Master's Guide, écoute, je l'ai vendu, je ne peux même pas vérifier. Ça ne me dérange pas d'avoir vendu ça et de ne pas le savoir. Vous allez me le dire, les pros, ma gang de pros, vous allez me le dire, mais il y avait le principe des followers qui étaient dans les vieilles versions de Dungeon. Je me souviens très bien 2e avant, peut-être 3e, j'ai un blanc de mémoire là-dessus. Fait qu'à un moment donné, un groupe qui ne part pas de guérisseur, puis personne n'a le goût de jouer un prêtre, parce qu'être un prêtre, c'est être loyal à un dieu, c'est être loyal à quelqu'un d'autre, mais moi, je ne suis loyal qu'à moi-même, parce que je suis solitaire dans un groupe. Je suis solitaire aux autres parce que, bon, la personne qui me contrôle dans la vraie vie, bien, elle sait que du monde, puis tu sais, il y a comme un minimum de règles sociales à accepter, tu sais, si tu ne veux pas te faire faire baboune. Bon, bon, fait que oui, tu es un loup solitaire, mais genre, tu sais, c'est fake, ton affaire. Mais tes loups solitaires dans le jeu, ça veut dire que, hein, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu n'as surtout pas... Je suis un athée, oui, mais les dieux existent. Je suis un athée! Bien, OK, reste athée. Mais là, tu n'as pas de guérisseur dans ton groupe. OK? Donc là, tu vas, tu joues à horreur dans la colline, le module B5, puis tu t'aperçois qu'à toi, tu traverses la rivière, tu ne peux même pas faire 100 mètres que tu t'es pété à la gueule, tu retraverses la rivière, puis ça coûte cher. À un moment donné, si tu réussis à avoir une coupe de trésors, bien là, tu peux avoir un follower. Bien, il n'y a rien qui t'empêche de prendre un guérisseur sans que ça soit un clair. Parce que moi, je me souviens qu'il y avait comme... Tu avais les followers, tu avais comment ce qu'il coûtait, puis c'est sûr qu'évidemment, quand c'était du monde qui était un peu plus compétent, bien, il coûtait plus cher. Tu sais, déjà, quand c'était une classe de héros, je n'ai pas de prêt à donner, là, mais tu es aussitôt que tu étais une classe de héros avec un niveau, tu as engagé un clair d'un niveau 1. Bien, lui, c'est sûr qu'il demandait la paye, là, tu sais. Tu sais, si t'es toi, t'es une gang de niveau 2, bien, le clair de niveau 1, même si t'es un personnage non joueur, c'est-à-dire qu'il est quasiment le même niveau que toi, fait qu'il va peut-être demander, tu sais, c'est ça, plus cher. Mais là, tu peux avoir aussi des personnages non joueurs qui ont comme entre 1 et 4 points de vie, puis, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui peut être un genre de guérisseur. OK? Tu peux avoir des followers. Ça, c'est l'affaire qu'on oublie, tu sais. C'est l'affaire que, tu sais, tu peux avoir comme des... Tu sais ça? Des torchbearers, des gens qui tiennent la torche pour toi. Ouais. Mais c'est parce que le jeu, il est... Tu sais, c'est sûr que là, ça vient d'une époque où tes personnages, tu sais, ils étaient morts à 0 points de vie, puis c'est pas parce qu'ils n'avaient bien gros non plus. Fait que ce qui fait qu'il y avait besoin de ressources, et des followers, c'est une forme de ressources des guérisseurs. Mais là, c'est sûr que le jeu, dès la troisième édition, c'est-à-dire que c'était pas mal des personnages autosuffisants. Puis cinquième édition, bien, t'es hyper autosuffisant. Sauf que ça se peut que t'aies pas de dealer. Fait que ça se peut que t'en aies quand même de besoin. Je pense qu'il faut garder en tête que, ouais, tu sais, tu peux combler par potions, par chemin, ou que c'est simplement quelqu'un que t'es engagé, puis que tu payes. Tu sais, c'est ça qui arrive. Faut que tu respectes ça. Fait que le meneur d'un jeu, il te dise, « OK, lui, là, il coûte tant par mois. » Fait que toi, tu gardes un calendrier, lui, il te coûte 50, il te coûte 100 pièces d'argent par mois. 10 pièces d'or. Tu sais, tu lui donnes 10 pièces d'or, puis il va être avec toi. Crémont, il va courir ici, monstre. Il n'aidera pas t'aider. Mais après, s'il est encore là, tu sais, s'il est pas fait trucider par des arcs dans la forêt, il va revenir, puis il va te guérir au mieux de sa connaissance. Ça serait peut-être pas aussi efficace qu'un clair, mais au moins, t'auras quelque chose qui t'auras pas te coûter trop cher. Fait que, ouais, tu peux, tu sais, tu peux t'engager ta gang de médics. Hein? C'est ça. À savoir, donc, là, on parle beaucoup en termes de donjons et dragons, parce que c'est pas mal le jeu. Chroniques oubliées, je me souviens que l'année passée, tout le monde voulait flasher et faire autre chose que des suivants de religion. Fait que, il y avait des groupes qui avaient Zero Healer, puis ils s'apparaissaient une fois de temps en temps. Comment qu'on peut se guérir? Bien, y a-tu quelqu'un qui a des soins de guérison? Non! Fait que là, ils dépensaient leur poids de récupération, puis, tu sais, ils voyaient bien que ça revenait pas si facilement que ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que... Mais, tu sais, si tu prends d'autres genres de jeux, c'est sûr que, tu sais... OK, je vais reprendre, mettons, Star Wars D6. Hé, Star Wars D6, ça pardonne pas. Tu sais, déjà, quand t'es wounded, ça t'écœure à fond. Tu perds un dé pour faire toutes tes affaires. Clairement, c'est handicapant, là. Un dé fait mal. Même quand tu perds un dé sur une compétence qui est super haute, puis qui reste quand même haute, t'as l'impression qu'il est plus là, tu sais. Puis, ce que j'aime dans Star Wars, c'est que la guérison naturelle n'est pas garantie. Tu sais, tu t'en vas dans une hutte Haywalk, puis t'es super guérir, là. Bien, t'as un test à faire après trois jours, je pense, quand t'es wounded. Puis, ça se peut que tu te rates, que tu sois encore wounded. Puis, tu sais, si tu rates, tu fais un super critique, tu ne deviens plus malade. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'avait charmé à l'époque. Je trouvais que ça avait du bon sens. Puis là, quand t'es incapacitude, en fait, t'es vraiment magané, là. Puis, ça prend... Je pense que ça prend une semaine. Tu sais, c'est vraiment long. La guérison, ça ne pardonne pas. Fait que j'avoue que, bon, d'avoir des medpacks, ça aide. Ça prend quelqu'un qui a une bonne compétence de médecine, de premier soin. Mais d'avoir quelqu'un qui a médecine, premier soin, vraiment, c'est bon. Parce que t'as pas toujours une cuve à bacta, pas loin. La cuve à bacta, qui est comme un peu la fontaine de réjuvenissance ultime. Fait que, tu sais, ça, c'est très bien, mais c'est ça. C'est pas toujours disponible. Fait que c'est sûr que, dans Star Wars, faut que tu penses à ça. On va te dire, souvent, tu y penses en crime, hein. T'sais, t'as pas à voir des Stormtroopers qui, tu sais, tout croche. Une fois de temps en temps, il y en a un qui te pogne. C'est juste qu'il y en a un qui te pogne. Puis, je te jure que tu fais comme la princesse Léa dans le retour du Jedi, dans la forêt, dans le... C'est ça. Tu fais pareil, en même. Fait que, t'es ça. Quel autre jeu? T'sais, je lance un peu dans les airs des idées comme ça. Mais oui, des guérisseurs, c'est assez pratique. T'sais, un jeu, justement, comme l'Appel de Cthulhu, je pense que je l'ai mentionné dernièrement, tout ce qui est basic role-playing. T'sais, les points de vie ne montent pas, hein. Puis, t'en as pas tant que ça. Puis, les armes font à peu près le même dommage qu'un donjon. T'as une épée, c'est fin des 8. T'sais, si t'as 12 points de vie, là, t'es un tough. T'imagines-tu? Puis, t'auras rarement plus que 12 points de vie dans ta vie. Fait que, ouais, là, faut que tu y penses avant d'aller en combat. À un moment donné, il faut mieux prévenir que guérir aussi, tant qu'à pas avoir de healer. Joue intelligemment, puis je fous pas dans les combats. Père pas des points de vie pour rien. Et surtout, fais pas le loup solitaire. Je suis autophysifisant. J'allais le battre, le boss tout seul. Ouais, non, c'est ça. J'ai vu ce que ça faisait. J'ai, écoute, la plupart des morts de personnages que j'ai vus dans les dernières années, il y en a beaucoup qui étaient juste du monde téméraire qui se pensaient au-dessus de leurs affaires. Bon, c'était des ados. Ça pensait de même. Ça se pensait comme dans un manga avec des pantalons pour faire beden, là. Mais non, c'est ça. Mais c'est pas obligé. OK? C'est rendu là, je pense, qu'il faut assumer son choix de pas me l'avoir et de travailler en fonction de ça. C'est une grosse explication sur clair ou pas. Est-ce que c'était clair? Ouais. C'est temps que j'arrête cette vidéo-là. François Letart, JDR Detrault. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jours. Au revoir.